Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un bon deuxième service. Assurez-vous d'avoir regardé la vidéo sur le service. Les trois étapes clés sont le lancer, le coup et le suivi. Le lancer. Pour le deuxième service, l'une des principales différences est le lancer. La balle doit être presque au-dessus de votre tête au moment du contact. Pour le premier service, le lancer se fait presque au-dessus de l'épaule de frappe, légèrement devant le corps. Le coup. Passez de la prise continentale à la prise semi-fermée de revers. L'action de la boucle et de la main doivent permettre d'imprimer de la vitesse à la tête de raquette pour venir frotter la balle légèrement. Il est important de laisser la raquette frapper la balle vers le haut. Vous pouvez vous entraîner à placer la balle dans la paume de la main qui ne tient pas la raquette et à la brosser vers le haut. Si la balle était une horloge, l'impact se ferait à 7 heures et vous brosseriez votre raquette vers 1 heure. Le lift permet de mieux contrôler la balle, de l'incurver au-dessus du filet et de la faire rebondir haut, ce qui rend plus difficile pour l'adversaire de frapper un coup gagnant. Vous devez viser au moins 2 à 4 pieds au-dessus du filet, soit entre 60 et 120 cm. Le lift tirera la balle dans le carré de service. Rappelez-vous que la vitesse de l'élan du deuxième service est similaire à celle du premier. Si votre service est long, concentrez-vous sur le mouvement vertical de la raquette lorsque vous brossez la balle. Le suivi de la balle. Il est important de mettre du poids sur le deuxième service et de faire un pas en avance sur le terrain. Vous pouvez toujours revenir sur la ligne de fond après le suivi de la balle. La qualité de votre deuxième service est déterminante. Le placement est aussi important que le premier service. Entraînez-vous avec un panier de balle ou avec un ami et servez avec détermination. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501